On est présentement au Bistro 1640, qui est le restaurant de l'Auberge du Trésor. Petite auberge magnifique qui est située sur la rue Sainte-Anne, au coin de la rue du Trésor, en face du château Frontenac. Donc, c'est le fameux toit rouge qui est en face du château et je vous dirai l'endroit par excellence pour avoir la meilleure vue possible sur le château Frontenac. Pour vous raconter l'histoire de l'établissement ici, et vous allez voir que de l'histoire il y en a, je rencontre le propriétaire, M. Yorgou Xydous. Enchanté! Moi aussi. M. Xydous, c'est une histoire de famille, d'abord et avant tout ici, puisque vous êtes propriétaire avec votre frère. Oui, c'est ça. Depuis 1980, en fait, c'est mon père qui a acheté, qui nous a transmis par la suite. Mais, en fait, l'histoire du bâtiment ici remonte à beaucoup plus que ça. En fait, on s'appelle 1640 Bistro. Les gens, des fois, ne savent pas, ils se le demandent. Ils disent que c'est l'adresse. Oui, oui. Mais, en fait, non, c'est vraiment la date à laquelle le premier bâtiment a été érigé ici. Donc, ça remonte vraiment à la Nouvelle-France. Puis, c'était à l'origine la maison de la Compagnie des Sens Associés, qui était une compagnie qui avait été mandatée pour faire le monopole de la traite et qui récoltait aussi le trésor public. Et donc, c'est l'endroit où le trésor était gardé durant la Nouvelle-France. C'est pour ça qu'on est sur l'angle de rue Saint-Anne et rue du Trésor. Donc, c'est là que ça vient le trésor. D'où le nom, c'est intéressant. D'où le nom auberge du trésor qu'on a eu pendant plusieurs années, qu'on a à l'hôtel qui avait une trois chambres. Et puis, donc, ça a commencé en 1640, je vous dirais. Et jusqu'à peu près aux années 1700, au début, c'était une maison en bois. En 1700, on a vu les premières apparitions des murs de pierre, qu'on a, qui ont été construits, quelques-uns d'entre eux, par l'arpenteur du roi, qui était Jean le Rouge, au début des années 1700. Puis, on a encore en salle de la manger, ces murs-là, de ces pierres-là qui datent de 1700. Au niveau des sous-sols aussi, il y a des voûtes. Donc, c'est vraiment particulier. Historiquement, il y a une valeur incroyable. Donc, vous êtes en train de me dire que l'arpenteur qui a travaillé sur la bâtisse ici était l'arpenteur du roi. C'est pas rien. Il a vécu ici avec sa famille aussi, après, dans les années 1700. C'est ça. Et puis, ensuite, le bâtiment a été séparé en trois. Et puis, il y a des générations qui ont vécu ici. C'était familial. C'était des maisons. C'était vraiment trois maisons distinctes. Puis, jusqu'à peu près aux années 1900, au début des années 1900, jusqu'à là, il y a vraiment eu quelqu'un qui a acheté, qui a décidé de faire un hôtel et un restaurant. Alors, la vocation commerciale, outre les sens associés, la vocation commerciale d'auberge, restaurant, c'est depuis les années 1900. Oui, il y a eu un magasin avant, mais la partie restaurant-hôtel, c'est au début des années 1900. Et c'est à ce moment-là, c'était un restaurant qui s'est installé ici, qui était bien connu, en fait, à Québec, qui est le Old Homestead. Donc, c'était très bien connu. Puis, c'était un restaurateur grec qui avait ça. Aussi? Oui, comme nous. Et puis, on a voulu faire aussi, quand nous, on a rénové par la suite, on a toujours voulu préserver l'aspect historique un peu de la chose pour ne pas perdre ça étant donné notre localisation. Et donc, on a décidé de faire une ambiance un peu au CAC 40 Bistot, un peu années 20, justement, pour faire un clin d'œil à l'ancien Old Homestead. Qu'est-ce qui se passait à l'époque? Est-ce que vous avez lu des archives? Avez-vous des indices un peu, des choses qui ont pu se passer ici? Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits. On avait engagé des gens aussi pour faire des recherches. Il y a eu aussi, je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les années 80, à un moment donné, il y a eu beaucoup d'intérêt médiatique par rapport au tombeau de Champlain. Absolument, oui. Et puis, on a été aussi là-dedans parce qu'il y avait des archéologues. Les archéologues ne s'entendaient pas. Ils recherchaient essentiellement la chapelle de Champlain, la chapelle perdue de Champlain. Oui. Et puis, il y en a beaucoup qui croyaient que c'est ici, en fait, dont l'archéologue René Lavec. Et puis, il y a beaucoup de fouilles qui ont été faites dans les sous-sols. Ça n'a pas donné de résultat, malheureusement, mais il y a toujours la possibilité. Il y a beaucoup de gens qui croyaient que c'était l'emplacement de cette chapelle-là. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Et puis, essentiellement, au début des années 80, c'est ça, nous, on est entrés au début des années 80. Votre père. Notre père. Ça dépend. Et puis, on a opéré, à partir de ce moment-là, comme je vous le disais, il y avait une trois chambres en haut, une auberge. Puis, au rez-de-chaussée, il y avait deux restaurants. Il y avait comme deux volets. Et il y avait un volet qui s'appelait le Relais de la Place d'Armes, où on est présentement, qui était un restaurant, je dirais, avec un menu international, des pâtes, des pizzas, des sandwiches. Et de l'autre côté, on avait une cuisine gastronomique plus classique, française classique, qui était l'auberge du Trésor, que la plupart des gens vont connaître. Et puis, on a évolué comme ça jusqu'en 2009. Au niveau de l'auberge du Trésor, on avait, c'est ça, on avait quand même un bon produit. On servait, par exemple, notre pièce de commerce, c'était le bœuf Wellington, qui était servi au guériton à la table. C'était vraiment intéressant. C'est rare. Et puis, malheureusement, en 2009, on a fait des rénovations et on a dû faire certains choix. Et cette partie-là, maintenant, c'est devenu des salles de réception. On avait une demande grandissante de ce côté-là. Mais on ne voulait pas perdre le côté gastronomique, qu'on avait toute l'expertise qu'on avait de ce côté-là. Donc, ce qu'on a fait, c'est que le Relais de la Place d'Armes, qui était l'autre côté, on a décidé de le relever, d'en faire un bistrot. Mais un bistrot où on a infusé un peu les connaissances qu'on avait au niveau de la gastronomie, pour faire un bistrot que je qualifierais de relevé. C'était une demande? Est-ce que ça venait des clients? Ou c'était votre philosophie familiale, comme je dirais, votre plan de match pour l'entreprise? Depend nos infrastructures et notre structure, on a quelque chose de particulier ici, c'est qu'on a une très grande cuisine, considérant qu'on est dans le Vieux-Québec. Et on est capable à la fois de faire des clientèles locales et de m'aider, et d'avoir aussi des réceptions, que ce soit des clubs sociaux ou de toutes sortes de groupes. Et il y avait une demande grandissante de ce côté-là. Il y en a toujours une aussi qui est très forte. Et donc, on a ces deux volets-là. En plus d'avoir aussi le volet bien connu de la terrasse l'été, qui est le plus bel emplacement, je pense. On a le soleil toute la journée, on a le château, la vue sur le château. Vous l'avez dit, le plus bel emplacement, parce que la vue est extraordinaire ici. Le lieu aussi, c'est extraordinaire, c'est le cœur des activités touristiques. Et là, quand on dit le mot touristique, est-ce qu'on fait peur à la clientèle locale? Parce que vous êtes un restaurant, c'est très fort au niveau de la clientèle locale aussi, il faut le mentionner. On a les deux, je vous dirais. C'est qu'il y a des gens, c'est ça, qui veulent catégoriser un peu, à savoir si un restaurant est touristique ou pas, je vous dirais. De par notre situation géographique, c'est certain qu'à l'été, il y a des touristes, mais ce n'est pas notre vocation, ce n'est pas notre produit, ce n'est pas au niveau, que ce soit de notre structure de prix ou de ce qui se retrouve dans l'assiette, la qualité. On est un restaurant qui ne vise pas d'être seulement touristique et je vous dirais qu'en 2013, à Québec, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de restaurateurs qui pourraient se permettre justement de viser seulement, d'être seulement touristique et d'avoir juste un créneau comme ça, serré comme ça. Et donc, nous, c'est vraiment... Que le client, on a toutes sortes de clientèles, que ce soit des clients touristiques, que ce soit des clients locaux, nous, notre but, c'est de servir, et le même service, c'est d'avoir la même qualité, toujours. Et de faire profiter de l'histoire, même aux gens de Québec, parce que l'histoire est extraordinaire. Vous m'avez parlé de rénovation et je dois saluer le travail que vous avez fait, puisque c'est quand même un défi de conserver l'histoire, ces pierres-là qui datent de 1700, et d'avoir une décoration qui est moderne. Comment vous avez agencé le tout? Oui, c'était essentiellement, comme vous dites, l'idée qu'il ne fallait pas y aller ni dans le moderne, mais quand on renouvelle... Tout à fait dans le moderne. Il faut faire une espèce de mélange des deux, et à ce moment-là, on a des gens qui nous ont aidés, sereinement, et puis... Donc, on préserve certains aspects, comme les murs de pierre, comme vous disiez, puis tout en essayant de ramener une espèce d'esprit des années 20, un peu, même au niveau des habillements. C'est vrai! Mais c'est vrai! On voyage dans l'histoire. On parle beaucoup de l'histoire. On était en arrière. Si on allait dans le futur, maintenant, qu'est-ce qui attend le Bistro 1640? Avez-vous des rêves, des projets? Oui, bien, nous, on veut continuer dans la voie qu'on est. C'est surtout d'essayer de se faire connaître de plus en plus, parce que, comme vous avez dit au départ, les gens, tout le monde connaît l'emplacement, mais ce n'est pas tout le monde qui connaît un petit peu à l'intérieur, qui rentre et qui vient essayer. Les gens, souvent, vont aller dans les restaurants, et nous, ce qu'on veut pour le futur, c'est d'attirer les gens et de leur montrer ce qu'on fait. Je pense qu'on a un produit qui est intéressant au niveau de la cuisine. Je vous dirais qu'au niveau de la qualité des produits qu'on prend, on ne se perd pas au niveau de la complexité, mais c'est quand même relevé, mais ce n'est pas trop compliqué où ce qu'on peut se perdre. Les gens, je pense, quand ils sortent, l'important, quand ils vont dans les restaurants, c'est qu'ils veulent que ce soit bon. Ils veulent en avoir pour leur argent aussi, et ils veulent être assassinés aussi. Donc, souvent, la problématique avec des endroits relevés que nous, on dénote, il faut toujours qu'on soit à l'écoute des clients, c'est que, justement, les clients, des fois, vont aller à des endroits. Beaucoup d'efforts est mis sur des aspects techniques, mais le fondamental est un peu délaissé. Puis nous, c'est là-dessus qu'on se concentre, c'est vraiment d'offrir une bonne qualité pour un bon prix. La haute cuisine où on peut se permettre d'aller, d'entrer et de manger à notre fin. C'est ça. C'est un très beau concept. Puis l'histoire qu'il y a dans la bâtisse, on a l'impression de vivre un moment de l'histoire de la ville de Québec. Merci. Ça fait plaisir.